Les contes du soir. Les contes du soir. Conte de Grimm. Réponse. Il était une fois, un mari et son épouse, qui souhaitaient depuis longtemps avoir un enfant. Un jour enfin, la femme caressa l'espoir que le bon Dieu exaucerait ses voeux. Ces gens avaient, à l'arrière de leur maison, une petite fenêtre depuis laquelle ils pouvaient apercevoir un splendide jardin où poussaient les plus belles fleurs et les meilleures simples. Mais il était entouré d'un haut mur et personne ne s'y risquait car il appartenait à une puissante magicienne que tous craignaient. Un jour, la femme se tenait devant la fenêtre et regardait dans le jardin. Là, elle vit une plate-bande où poussaient de belles réponses qui paraissaient si fraîches et vertes qu'elle eut une grande envie d'en manger. L'envie grandissait chaque jour et comme elle savait qu'elle ne pourrait pas en avoir, elle dépérissait, palissait et prenait un air de plus en plus misérable. Alors, le mari prit peur et demanda « Que te manque-t-il, ma chère épouse ? » « Hélas ! » répondit-elle. « Si je ne peux manger de ces réponses du jardin derrière notre maison, alors je mourrai. » L'homme qui aimait sa femme pensa « Et laisseras-tu ton épouse mourir ? » « Va lui chercher des réponses, quoi qu'il pût en coûter. » Lorsque le crépuscule fut arrivé, il escalada le mur du jardin de la magicienne, cueillit rapidement une pleine poignée de réponses et les apporta à son épouse. Elle s'en fit aussitôt une salade et la mangea d'un coup, avidement. Elle lui plure tant que le jour suivant. Elle en eut encore trois fois plus envie. Pour la calmer, l'homme dut encore une fois escalader le mur du jardin. Il le fit à nouveau au crépuscule. Mais tandis qu'il grimpait au mur, il fut brusquement effrayé car il aperçut la magicienne qui se tenait devant lui. « Comment peux-tu te risquer ? » dit-elle avec un regard plein de courroux. « À pénétrer dans mon jardin et à me voler mes réponses comme un brigand, tu vas être puni. » « Hélas ! » répondit-il. « Faites-moi grâce et justice. Je ne les fais que par nécessité. Mon épouse a vu vos réponses depuis notre fenêtre et elles ont conçu une telle envie qu'elles seraient mortes si elles n'avaient pas pu en manger. » La magicienne laissa alors tomber son courroux et lui dit « Prends-en autant que tu voudras. J'y mets seulement une condition. Tu dois me donner l'enfant que ta femme mettra au monde. Il sera bien prêté et je m'en occuperai comme une mère. » L'homme, par peur, acquiesça à tout. Et lorsque, après quelques semaines, sa femme accoucha, apparut immédiatement la magicienne qui donna le nom de Réponse à l'enfant et l'emmena avec elle. Réponse devint la plus belle enfant qui soit. Lorsqu'elle eut douze ans, la magicienne l'enferma dans une tour qui se dressait dans une forêt et qui ne possédait ni escalier ni porte. Seule, tout en haut, s'ouvrait une petite fenêtre. Quand la magicienne voulait entrer, elle se tenait au bas et appelait Réponse avait de longs et splendides cheveux fins et filets comme de l'or. Lorsque la voix de la magicienne lui parvenait, elle dénouait ses nattes, les passait autour d'un crochet de la fenêtre et les laissait tomber vingt pieds plus bas. Ainsi, grâce à ceci, la magicienne pouvait grimper dans la tour. Une paire d'années passa lorsque le fils du roi, qui chevauchait par ces bois, vint à passer près de la tour. Il entendit un chant qui était si doux qu'il s'arrêta et écouta. C'était Réponse qui, dans sa solitude, passait le temps en chantant et faisait résonner sa douce voix. Le fils du roi voulut monter auprès d'elle et chercha une porte, mais il n'en trouva aucune. Il s'en retourna alors chez lui, mais le chant l'avait tellement ému que chaque jour, il partait pour les bois pour l'écouter. Une fois alors qu'il se tenait sous un arbre, il vit la magicienne venir et il l'entendit appeler. Réponse, Réponse, « Dis-nous et lance vers moi tes cheveux. » Alors, Réponse laissait tomber ses tresses et la magicienne grimper à elle. « Est-ce l'échelle par laquelle on y parvient ? » Alors, « Je veux aussi une fois tenter ma chance. » Et le jour suivant, tandis que le crépuscule pointait, s'en alla-t-il vers la tour et appela, « Réponse, Réponse, dénoue et lance vers moi tes cheveux. » Aussitôt, la chevelure chut et le prince escalada la tour. Au début, Réponse fut horriblement effrayée qu'un homme vint jusqu'à elle alors qu'elle n'en avait jamais vu un de ses yeux. Aussi, le prince commença à lui parler amicalement et lui raconta que son cœur avait été si profondément ému par son chant qu'il ne l'avait plus laissée en paix et que lui-même se devait de la rencontrer. Réponse sentit rassurée et tandis que le prince lui demanda si elle souhaitait l'avoir pour époux, elle vit qu'il était jeune et beau. Elle pensa alors, « Il préfère m'avoir plutôt que la vieille Gautel. » Et il lui dit, « Oui. » et mit sa main dans la sienne pour prononcer ses mots, « Je veux bien venir avec toi, mais j'ignore comment descendre. Lorsque tu viendras, apporte un écheveau de soie dont je ferai une échelle et lorsqu'elle sera prête, je descendrai pour que tu m'emportes sur ton cheval. » Il convint qu'elle viendrait à elle tous les soirs car le jour venait la vieille. La magicienne n'en remarqua rien jusqu'à ce qu'un jour réponde celui par là. « Dites-moi, Madame Gautel. » « Comment se peut-il que vous soyez plus lourde à soulever que le jeune prince qui, en un instant, est auprès de moi ? » « Hélas, enfant impie ! » s'exclama la magicienne. « Que dois-je écouter ? Je pensais t'avoir mise à l'écart du monde et tu m'as trahi ! » Dans sa colère, elle attrapa la chevelure de Réponse, lui envoyait une paire de claques de sa main gauche, attrapa de sa main droite une paire de ciseaux et, en un clin d'œil, les tresses furent étalées sur le sol. Elle fut tellement sans pitié que Réponse fut exilée dans une contrée désertique où elle dut vivre dans la privation et la peine. Le jour même où Réponse fut bannie, la magicienne accrocha les tresses à la fenêtre et lorsque le prince arriva et appela « Réponse, réponse, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! » Elle laissa chouard les cheveux. Le prince monta mais ne trouva pas sa chère réponse mais la magicienne qui lui jeta un regard méchant et empoisonné. « Ah ah ! » ricana-t-elle. « Tu viens chercher ta bien-aimée mais le bel oiseau n'est plus au nid et ne chante plus. Le chat l'a emporté et il va de plus t'arracher les yeux. Réponse est perdue pour toi tu ne la verras plus jamais. » Le prince sentit la douleur l'envahir et de désespoir bondit par la fenêtre. « Ah ah ! » Il survécut mais les épines du bosquet dans lequel il tomba lui crevèrent les yeux. Il erra aveugle dans la forêt ne mangea que racines et baies et il ne fut plus que pleurs et peines de la perte de sa chair promise. Il se traîna ainsi quelques années misérablement et atteignit finalement la contrée désertique où Réponse survivait péniblement avec les jumeaux qu'elle avait mis au monde un garçon et une fille. Il entendit une voix qui lui sembla familière. Il s'approcha et Réponse le reconnut. Elle se pendait à son cou et se mit à pleurer. Deux de ses larmes tombèrent dans ses yeux et il recouvra ainsi la vue qu'il avait perdue. Il l'emmena dans son royaume où il fut accueilli avec joie. Ils y vécurent longtemps heureux et sereux. Les Contes du Soir Un nouveau conte à chaque pleine et nouvelle lune. Si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à en parler autour de vous à laisser une note ou un commentaire sur iTunes et bien entendu à nous rejoindre sur Instagram at lescontesdusoir.podcast et bien entendu Sous-titrage ST' 501